Bien arrivé à Nancy, installé dans ma chambre d'hôtel et prêt à partir en escapade. Comme à chaque fois que je suis dans une chambre d'hôtel, j'en profite pour vous rappeler mon code promo, le petit lien qui vous permet sur Booking, pour votre première réservation via ce site, de réservation en ligne, d'avoir 25€ remboursé, donc le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas, je sais que vous êtes déjà plein à l'avoir utilisé et à me remercier à chaque fois, même si YouTube pour rien. Donc profitez-en. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui donc, on est à Nancy, à l'heure où je vous parle, on est encore en période de fête et je suis là juste pour attaquer au marché de la Saint-Nicolas. Alors, je me suis réveillé ce matin, je n'ai pas pris le petit déjeuner de l'hôtel, je me suis dit que je prendrais mon petit déj au marché, le problème c'est que le marché, donc c'est quand même les marchés de Noël, sauf qu'ici c'est très branché Saint-Nicolas, à 11h du matin il n'y a personne, mais j'espère que j'ai quand même trouvé des trucs à manger. En tout cas, j'ai déjà rencontré mon premier abonné Nanséen, on dit Nanséen ? Nanséen ou Nanséen. D'accord, il s'appelle Quentin. Quentin. Quentin, tu as quel âge ? 31. Lorrain depuis toujours ? Nanséen, Lorrain. Voilà, donc tu vas pouvoir m'aiguiller un petit peu, me donner des petits bons plans et ça va être cool. Donc ici on le disait, c'est le marché de la Saint-Nicolas, puisque le Saint-Patron de la Lorraine, c'est Saint-Nicolas, c'est ça ? C'est ça. C'est vrai que la Saint-Nicolas, c'est au début décembre et il y a plein de pains d'épices à cette période. C'est ça, c'est un traduçon de se faire du pains d'épices. Et donc à Nanséen, il y a deux spécialités sucrées, il y a les macarons et il y a les bergamotes. La bergamote, mais la bergamote, c'est pas un thé à la... C'est un agrume. C'est un agrume et on fait des bonbons à la bergamote qu'on appelle carrément les bergamotes. C'est pas trop sucré, on aime ou on aime pas. On va voir. En tout cas, bergamotes, macarons, c'est le genre de trucs qu'on ramène en souvenir quand on est en vacances ici. Bon du coup, il s'est mis à pleuvoir, d'un, de deux, j'ai pas été spécialement emballé par ce qui est proposé sur le marché de Noël. C'est à peu près la même chose que partout, avec les brezza, les machins. C'est ça. Mais tu m'as dit, c'est vrai, que je me dois de manger un pâté Laurent quand même. Ah oui, c'est obligatoire. Et ici, ça se mange, parce que j'ai dit, on ira au resto, mais tu me dis, il y en a dans toutes les boulangeries, ça se mange sur le coup. Toutes les boucheries, le pâté Laurent, c'est quoi ? C'est de la viande marinée de pauvre, avec du vin blanc et quelques herbes. Et c'est une pâte feuilletée. Feuilletée, ok, viens, amène-moi dans un bon truc. Enfin, il faut que j'enlève cette capuche, ça ne va pas du tout. Ici, ils ont eu le premier prix du pâté Laurent et le premier prix de la tourte poulet poivron. Meilleure tourte. Allez, viens, on va. Bonjour, madame. T'en veux un ? Allez, deux pâtés Laurent, s'il vous plaît. Deux pâtés Laurent. C'est le premier prix, on ne va pas s'en priver. Oui, premier prix, Fédération la Blanche. Eh bien. Une dame très gentille, très sympathique. La maison Schmitt, elle nous a confirmé le premier prix du pâté Laurent. 2,95€, caisse. Vas-y, on va te chiner. C'est mon arrivée à Nancy. Premier pâté Laurent. Tout chaud. En plus, il est tout chaud. Ça se mange chaud, ça. Elle n'a même pas eu besoin de l'air réchauffé. Il sort du four. À la tienne. Je vais arriver dans la viande. En fait, ce n'est pas bien disséminé partout. Mais la pâte est bonne, bonne pâte Feuille. Elle est super bon. Quand tu tapes dans la viande... Ça va ? Tu aimes le pâté Laurent ? On n'est pas d'ici, on vient d'arriver. C'est un goûter. Premier prix ici. Premier prix du pâté Laurent. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est écrit. Très, très bon. Tiens, juste avant ton dernier croc, j'immortalise. On voit bien la farce, là. Très, très bonne, franchement. On n'est pas payé par la boulangerie, mais on a donné envie aux gens qui passent d'aller en acheter. Bon appétit, bon week-end. Et donc, en fait, elle est sortie de boîte ici. 5h du matin, les boulangeries ouvrent. Vous prenez les pâtés Laurent. Oui. À Rennes, ils m'ont fait la même chose en me disant, avec les galettes saucisses sur le marché, chaque région a son truc. À Paris, c'est les Grecs. On n'a pas trop le choix. Il pleuvait des cordes. Moi, j'avais ma capuche, mais quand on n'avait rien, je lui dis, viens, tu ne peux pas rester comme ça. Le mec est trempé, regardez comment il est trempé. Je lui fais repasser chez toi, chercher ton parapluie. Il rentre chez lui, il ressort avec le parapluie. Et là, pile au moment où il sort, il s'arrête de pleuvoir. Tu l'auras pour tout à l'heure, sirop-leux. Bon, là, on va manger dans un restaurant. Enfin, tout le monde m'en a parlé. Il paraît que ça fait partie des institutions ici à Nancy. C'est les frères marchands. À la base, c'est des fromagers, c'est ça ? Oui. Voilà. Et là, en fait, il y a la fromagerie. Et de part et d'autre, il y a un restaurant. Et ils disent que normalement, il faut réserver et on n'a pas réservé. Donc, on va voir si on peut entrer ou pas. Et là, on vient de rencontrer Adèle. Salut. Un abonné, comment tu vas, Adèle ? Ça va et toi ? Tranquille ? Ça va, merci. Tu habites dans le coin aussi ? Non, je n'habite pas dans le coin. J'ai une petite heure de route d'ici, moi. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est loin. Je suis du département. Et là, tu étais ce matin en formation dans le coin. Ah, ça tombe bien, tu vois, on est synchro. Ouais. Je me suis dit, je viens à Nancy, le jour où Adèle est en formation à Nancy. Alors, c'est eux, les frères marchands. Ah, enfin, ouais, eux, c'est les héritiers. Parce que ça existe depuis 1880, le truc. Alors, ils font des raclettes à volonté. Ils font des monts d'or. Ils font des bake-off. Ils ont des burgers lorins. Mais du coup, avec des fromages, comme il y a la fromagerie à côté, du gros lorins, c'est un type minster, du bleu de brebis, de la trappe des chourgnacs, fromage affiné à la liqueur de noix, il y a une nacrée. Du coup, ça fait cher le burger, mais bon, c'est parce que c'est avec du bon truc et de la viande polmar. Ah, je suis passé devant la boucherie de tout à l'heure. Ils font des râpés de pommes de terre à l'ancienne. C'est un peu comme des rustis. Des rustis ? Ouais, c'est vrai que ce n'est pas donné ici. Je n'avais pas regardé les prêts avant de venir. Et là, les spécialités loraines et alsaciennes, le schlitter, un truc vaugien, échine fumée, saucisse fumée, râpé de pommes de terre, porcelain cuillé au four, trip à l'ancienne, un jambonneau, védoleux, une choucroute. Heureusement que j'ai pris mon pâté lorin à la boulangerie, parce qu'ici, c'est 9,50 en entrée avec salade. Forcément, on est au resto, ce n'est pas la même chose. Mais à la base, c'était 2,95. J'ai fait une affaire. Du coup, j'ai pris mon entrée dehors. Je vais attaquer directement parce que je vais prendre le râpé de pommes de terre. Vous, les gars, alors vous prenez quoi ? Peut-être pas sûr, soit un poulet fermier. Un poulet fermier ? Peut-être. Ah, bah super. Alors, c'est marrant, les gars, parce que ici, tout le monde dit que c'est une institution. Vous connaissiez, vous étiez déjà genre passé devant ou avoir entendu parler, mais vous n'étiez jamais venu. En 4 ans, j'habite juste à côté, je n'y avais été. Ah, bah voilà. Il fallait attendre que je vienne. Ça va a l'air plutôt sympa. Tout est à base de fromage. Fromagerie à côté, Oblige, et de fromage Lorrain. Donc toi, c'est un poulet, mais c'est un poulet au carré d'Est. Carré d'Est, ouais. Ouais, carré d'Est. Donc ça, c'est un fromage aussi. Du coup, c'est quoi ? C'est une sauce aux légumes, là ? Ouais, des légumes, ouais. Fais voir un peu, remue un peu, là, pour voir. Une sauce, genre, un peu crémeuse aux légumes, quoi. Toi, bah, flamme cuche, donc tarte flambée alsacienne. Il n'y a pas une rivalité Alsace-Lorraine, là ? Euh, non, la flammée de cuche, c'est l'alsacienne. On va pas aller fâcher. Tu l'admets, tu n'affiches personne. Donc voilà, flamme cuche. Et pour ma part, alors, ce sont des râpés de pommes de terre, donc un peu, je pense que c'est quand même des rejetis, hein, gratinés aux gros lorrains. Donc fromage type minster. Justement, quand je suis à la Strasbourg, on m'a dit pourquoi t'as pas mangé du gros lorrain ? Et bien, là, c'est l'occasion. Et la serveuse, parce qu'ils font différents types de râpés de pommes de terre, elle m'a dit, non, non, prenez celui aux gros lorrains. Allez, Quentin, la flammée de cuche. Alors, la pâte ? Parfaite. Très fine, bien cuite. Alors, pour les fermiers, il paraît, hein ? Normalement, pour les fermiers, donc DJJASM, tu l'aderas et tu me diras. Ouais. En plus, dédicace à DJJASM, parce que je suis venu à Nancy une seule fois, juste deux heures, et c'était avec DJJASM. Parce qu'on les allait faire une soirée à Metz, la veille et tout. Donc, on pense à lui. Et à Metz, d'ailleurs, on avait fait un resto de fromage aussi, qui était trop bien fromage fondu. C'était une vidéo, une vieille vidéo, hein ? C'était genre novembre 2016, un truc comme ça. Je vous la remets dans un coin, parce que ça valait vraiment son reposant de cacahuètes. Donc, pour les fermiers, c'est bon avec le fromage, là ? Franchement, ouais. Ça marche pas bien. T'es un mec team fromage, toi ? Ouais. Vas-y, fais voir le fromage, là. Ah ouais. Les mecs rigolent même pas. Et donc, avec la petite sauce et tout, ça passe bien ? Franchement, ouais. J'attaque mon Rusty au Gros-Lorrain. Ici, il pense vraiment à notre bien-être, parce que salade avec ta flamme-cuche, salade avec ça. Et toi, t'as des petits légumes dans ta crème. Le râpé de pommes de terre a l'air magnifique, hein ? Regardez-moi cette galette de ouf. Avec le fromage qui sent d'ici. Les fromages de rin sont odorants. Il a un vrai goût. Ah, et la galette, il y a des herbes aussi. Il y a des herbes dans la galette, la pomme de terre. C'est bien poustillant. Le fromage passe bien en bouche. Il sent que ce soit trop puissant et trop grosse, forte odeur et fort roux, quoi. Juste ce qu'il faut pour qu'on puisse kiffer. Oh, c'est magnifique, hein, c'est trop bon. Bon, les gars, ça y est, on sort du resto. Petite marche digestive en ce qui me concerne. Toi, t'es en voiture à côté. En voiture, je fais à 50 mètres. Toi, t'habites à côté. 2 minutes, ouais. Voilà, donc il n'y a que moi qui vais faire une vraie marche digestive. Merci en tout cas, les gars. Et regardez, le botton se lève un petit peu. Ça fait plaisir parce qu'il fait doux, mais il a bien plu tout à l'heure. En plus, je me suis assis pendant le repas sur mon mouson qui était mouillé, donc j'ai les fesses trempées. Bref, je vous raconte pas ma life. Ce resto, c'était bon. On va pas se mentir, c'était bon. Maintenant, je trouve qu'ils allument un peu au niveau des prix. Mes rejetis, elles étaient quand même à 20 euros. Toi, ton poulet, il était à 20 euros. Alors, t'avais quand même même pas, t'avais juste une cuisse, quoi. J'avais un blanc. Un blanc. C'était bien cuisiné, mais voilà. Toi, ça va, 12, 13 balles. Tu en es bien sortis avec des trucs. Et puis, ils profiteront 9 euros. Les desserts, je crois, 8,50 euros pour moi. 8,50 euros, voilà. Ouais, c'est pas donné donné, quoi. Surtout pour, en général, on dit c'est à Paris où c'est le plus cher. Là, c'était quand même un petit peu cher. Mais bon, c'est une bonne table. Au moins, vous l'aurez testé. Parce que vous passiez souvent devant. Et puis, voilà, c'est un truc assez connu dont beaucoup m'ont parlé. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as fait le truc à Trappetouris. C'est des trucs où t'as la meilleure, la même qualité, peut-être pour moins cher. Je sais pas. C'est vrai que niveau fromage, comme ils sont fromagés, c'est des bons fromages, quoi. Mais bon, bref, mon bilan est quand même positif. Si on fait abstraction du prix, on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Merci à vous, les amis. Merci à toi. À la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Lair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Lair. À plus, ciao. Alors, tu dis quoi, Florian ?